Mes chers élèves de la cinquième année, bonjour. Maintenant, je vais entamer avec vous un texte de la cinquième année. Je vais vous lire le texte et je vais l'expliquer en arabe parce que j'ai découvert que cette façon ou cette méthode-là vous aide à bien comprendre et bien contrôler la langue française. Sous-titrage Société Radio-Canada en Pologne, vous l'aide à Varsovie, en Pologne. Cette célèbre physicienne française, cette physique chère, a découvert, qu'il s'est fait et isolé le radium ou azalette al-radium, fille d'un professeur, de mathématiques, et d'une institutrice et de l'enseignement. Elle vient à Paris en 1882. pour y poursuivre ses études. Là, elle rencontre Pierre Curie. Il s'est fait de Pierre Curie, professeur à la Sorbonne. Elle s'est fait de la Sorbonne. La Sorbonne est une famille en France. Elle s'est fait en 1885. Elle s'est fait en 1895. Après la découverte de la radioactivité, le radium et le polonium, le radium et le polonium, en 1903, en 1903, il se partage le prix Nobel, deux physiques avec Becquerel, son mari meurt d'un accident de la circulation. C'est un mari qui m'a fait en 1906, en 1907. En lui laissant deux filles, elle prend alors sa place à la Sorbonne, comme professeur de physique. C'est la première fois, la première fois, qu'une femme occupe un tel poste. C'est la première fois qu'une femme occupe un tel poste. En 1910, en 1910, elle réussit à isoler l'agriculture de l'agriculture totalement le radium. Elle reçoit alors le prix Nobel de chimie et a pris la Nobel de chimie en 1911, en 1911. Le radium, au prix du quel, elle vit en d'année. Le radium, la vie de l'agriculture, la vie de l'agriculture, la vie de l'agriculture, la vie de l'agriculture, a affecté sa raison de santé. Mais ça se fait 4 ans. Il est très malade, marie d'être 4 ans, elle s'est atteint, mettait, ou intafaët, à l'âge de 67 ans. Il est à l'âge de 67 ans. Et c'est la fin de ce texte. La prochaine fois, on va faire un nouveau texte. Essayez de répéter le texte. C'est la fin de ce texte.